C'est l'heure du sonneur. Et on va devoir commencer par cette terrible information qui est arrivée et qui nous est tombée dessus tous hier soir vers 19h30. Une nouvelle agression au couteau avec un nouveau mort sur les quais de Bordeaux. C'est un homme habillé en gel à bar, armé d'un couteau qui a plaqué au sol sa victime, l'a asséné de coups de couteau. La victime n'a pas pu être réanimée par les pompiers, l'agresseur blesse une autre personne puis s'enfuit. Et puis finalement, l'assaillant a été neutralisé, comme on dit. Et d'après le journal Sud-Ouest, l'assaillant aurait reproché à ce groupe des Maghrébins de boire de l'alcool. Et les choses se seraient envenimées, il aurait sorti le couteau. On va commencer par aborder ce sujet dans notre chronique Polyjustice avec mes deux chroniqueurs préférés. Bonjour à vous deux. Bonjour, Clémence. Voilà, on est raccord. Exactement, Alexandre Langlois, Régis de Casselnau. Alexandre Langlois, peut-être aussi sur l'intervention de la police qui a été très efficace hier. Donc là, il s'agit d'une fonctionnaire qui était munie d'un fusil d'assaut G36 et donc qui a tué pour neutraliser cette personne. Est-ce que vous avez un mot à dire sur cette intervention rapide ? Grâce à la compagnie d'intervention qui était justement dans le quartier Saint-Michel, donc un quartier tout proche. Déjà, on fait preuve, on mise sur la chance parce qu'il faut que la compagnie d'intervention soit à côté, donc tant mieux qu'ils aient été là. Après, sur le terrain, l'objectif, donc il y a des gens qui ont dit c'est très bien qu'ils soient morts, l'assaillant, d'autres qui disent on aurait pu essayer de l'arrêter. L'objectif de la police, dans tous les cas sur le terrain, c'est de protéger les autres personnes. Donc, s'il y a un risque de danger, de blessure ou de mort pour d'autres personnes, l'objectif est de faire le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Et donc, si on peut interpeller la personne de façon classique, je veux dire, c'est fait. S'il y a un risque, entre l'avis d'un agresseur, l'avis d'un policier ou l'avis d'un riverain, il faut faire des choix, malheureusement. Ce qui n'est jamais facile pour un policier de tirer. Voilà, je tiens à le préciser. L'autre chose, c'est l'arme. L'arme, effectivement, le G36, mais est-ce que c'était l'arme la plus adaptée ? C'est une arme automatique ? Bon, très bien, on a eu de la chance, c'est une arme qui est capable de tirer beaucoup de munitions à la seconde. Et donc, peut-être que le pistolet a pu été faire. Mais alors, pourquoi ils avaient ça comme arme sur eux ? Alors, chaque unité est dotée maintenant, ça régulièrement, notamment les compagnies, puis d'autres unités ou les BAC, sont dotées de ces fusils d'assaut pour, justement, qu'un attaque terroriste lourde, comme au Bataclan, pour éviter de se retrouver démunis quand il y a des gens qui ont des kalachitikov en face. Là, pour le coup, des petits pistolets, c'est ça marche contre des couteaux, mais contre des gens armés lourdement, ou des trafiquants de drogue, ou des gens qui ont un arsenal. Voilà, donc c'est que c'est toujours ce qui se passe par rapport à la délinquance ou le terroriste, c'est que les terroristes ou les délinquants ont souvent un cran d'avance par rapport à la police, et qu'à chaque fois qu'on se réarme, eux, ils se réarment d'un cran supplémentaire. Il y a une adaptation, un temps de retard, donc savoir comment on arrête cette course folle au surarmement, mais en attendant qu'on trouve des solutions, il y a ça. Donc, au final, ça a été fait. Par contre, ce qui est dramatique, c'est ce qu'on peut voir en France de façon générale, c'est que l'année dernière, la France a passé son millier d'homicides. On a passé la barre de plus de milliers d'homicides en France à cause de l'augmentation des trafics, à cause de l'augmentation, de la banalisation de la violence à droite, à gauche, si bien dans le cadre familial, à l'école, etc. Et c'est aujourd'hui qu'est la réponse du gouvernement à zéro. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire que les fonctionnaires de police seront toujours là, tout le temps, à tous les endroits. D'ailleurs, même, par exemple, pendant les JO, il y aura un tiers des fonctionnaires de police qui seront sur Paris. Qu'est-ce qui se passe pour le reste de la France ? Donc, en fait, c'est comment on arrive à pérenniser ça pour ne pas que ça arrive. Donc là, sur le point à l'instant T, très belle intervention, fin de l'histoire, entre guillemets, protection maximum. Il y a quand même eu un décès, oui. Oui, mais fin de l'histoire, je veux dire, il n'y a pas eu fin de l'histoire, il y a eu le décès, il y aura des choses à regarder, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y avait des complices, etc. Mais avec ce drame au final, mais qui ne s'est pas allé plus loin. Mais maintenant, comment on évite, en amont, le risque zéro n'existe pas, mais comment on évite ça ? Et ça, pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'on cherche des pistes, on cherche plutôt de se dire, si on a de la chance, les policiers seront au bon endroit. Ce qui est quand même de moins en moins probable avec l'évolution des effectifs et comment ils sont déployés. Et l'évolution des agressions, parce que c'est aussi l'ambiance générale. Regardez, là, on avait juste avant ça l'information qu'à Romain-sur-Isère, de nouveau, un nouveau meurtre a eu lieu à la cité de la monnaie de Romain-sur-Isère, mardi dernier. Donc, c'est un adolescent de 15 ans qui a été poignardé dans le dos. Cinq mois après la mort de Thomas, vous savez, le jeune homme tué d'un coup de couteau à la sortie d'un bal dans cette petite commune rurale de Crépaule. Et cette fois, c'était toujours cette cité qui était visée, parce que c'était celle des mises en examen du meurtre de Thomas. D'ailleurs, à ce sujet, sur la banalisation de la violence, je voudrais vous faire écouter Marie-Hélène Toraval, la mère d'hiver droite de Romain-sur-Isère, sur ce meurtre qui a eu lieu mardi dernier. Écoutez. C'est de l'émotion parce que c'est un jeune qui a été tué, qui a été tué à l'arme blanche. C'est aussi de la colère, quand je vois toujours cette escalade de la violence. J'ai l'impression qu'on n'est pas entendus. C'est une situation qui relève d'un fait de société, comme je l'ai dit. Je ne saurais surtout pas qu'on qualifie cela de fait divers. Aujourd'hui, ça va devenir une banalité, finalement, de faire ou d'estimer qu'on a le droit de vie ou de mort sur une autre personne. Et l'arme blanche, finalement, circule et est utilisée de manière tout à fait banale. Et ça, ça n'est pas acceptable. Le jingle qu'on aurait peut-être pu couper. L'arme blanche, utilisée de manière tout à fait banale. Alors, Régis de Castelnau, pour réagir justement d'abord à cette dernière agression hier à Bordeaux, qui a provoqué quand même un mort et un blessé grave. Et puis, cette succession, je vais vous donner d'autres exemples ensuite. Mais on peut parler notamment de Romain-sur-Isère et de cette mère de Romain-sur-Isère qui dit, aujourd'hui, l'arme blanche est devenue banale. Et finalement, c'est un fait de société plus qu'un fait divers. Je conclue sa phrase avant qu'elle ne soit coupée. Ça n'est pas acceptable. Oui, chère madame, mais c'est accepté. C'est tout le problème. On assiste à un effondrement. C'est ce que vient de dire Alexandre concernant le seuil des mille morts, en attendant plus peut-être et probablement parce qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de moyens déployés pour mettre fin à ça. C'est tout, le fait qu'on l'entende tous les jours, c'est une litanie. Ce sont des faits divers, incontestablement, mais ça n'est pas acceptable, nous le dit cet élu, mais on constate que rien ne se fait. Moi, ce qui me surprend dans toutes ces histoires, c'est l'abandon d'une certaine façon. Alors, Bordeaux, c'est un centre-ville qui a été complètement rénové du temps de la mandature d'Alain Juppé. C'est très agréable, c'est devenu insupportable. Ce sont des villes qui sont parmi les plus insécures d'Europe. Je pense à Nantes aussi, je pense à Rennes, et c'est abandonné. Et qui sont les édiles ? Ce sont des écolos ou des socialistes. C'est très curieux. Tu as dit qu'il ne voulait pas jouer au shérif. Oui, il a raison, il ne faut pas jouer au shérif. Tout à l'heure, je vous entendais, Clémence, à propos du décès de cette personne, de cet assassin qui est venu tuer quelqu'un pour une raison d'une futilité atroce. C'est-à-dire qu'il boit de l'alcool, ce qui est une liberté absolue. Et on le tue. Moi, ma réserve de compassion pour cette personne, elle est nulle. Je ne dis pas que je me réjouis du fait qu'il ait été abattu, mais au bout d'un moment, si vous voulez, on est là, on va dire, ah oui, mais non, 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 non. Je veux dire, c'est une société qui doit se défendre. Alors, je ne préconise pas la transformation de l'espace public en Far West, mais il faut faire preuve de la plus grande rigueur. Et surtout que, si vous voulez, si la personne est arrêtée, elle va passer 30 ou 35 ans en prison, comme violence, c'est pas mal non plus. Donc, non, non, je pense, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu un réflexe, Clémence, face à ça. Non, moi, j'ai vu la vidéo ce matin, je ne savais pas que c'était ça, j'ai vu la vidéo, le sang-froid de la personne qui a abattu l'assassin. Bon, voilà, quoi, c'est que sans une prise en compte très ferme, avec des mesures, avec des moyens qui ne seront pas comme la pantalonnade grotesque qu'on est allé faire à Marseille, là, je me chauffe un peu, cette pantalonnade qui a mobilisé je ne sais combien de CRS, et sur votre trentaine, Didier Roffert le racontait, ils étaient toujours là, lorsque, ah, j'ai dit Didier, excusez-moi, Xavier Roffert, mais il y a eu, le lendemain, un règlement de compte atroce, c'est-à-dire à coup d'armes de guerre, et on sait, je veux dire, on a assisté, juste après le départ du président de la République, la vie a repris son cours, c'est-à-dire une insécurité totale. La seule mesure qui a été prise un peu spectaculaire après cette pantalonnade, c'est quoi ? On a suspendu un rédacteur en chef de la Provence parce qu'il avait fait un titre qui a déplu au monsieur qui occupe l'Élysée, c'est incroyable. Non, non, je pense qu'on est dans une situation extrêmement grave dans la mesure où, en dehors des déclarations, et je pense à Gabriel Attal, vous vous rappelez quand il a été ministre de l'Éducation nationale, oh, une dizaine de minutes, qu'il avait dit à propos de cet adolescent ou pré-adolescent poussé au suicide par une rectrice d'académie, et je pèse mes mots en le disant, c'est inadmissible, il y aura des sanctions, il ne s'est rien passé depuis. Et là, il vient de nous dire qu'il allait être très ferme à propos de tout ce qui se passe dans les établissements scolaires, il ne sera pas très ferme, il n'a aucun moyen. Son seul objectif, c'est de succéder à Emmanuel Macron en 2027. C'est le seul, c'est le seul. Donc non, on est dans une situation d'une gravité exceptionnelle, seul le changement radical de ces équipes pour pouvoir permettra de commencer un petit peu à essayer d'améliorer les choses. Il y a beaucoup de sujets dans les sujets des agressions, donc on va essayer de les prendre un peu axe par axe. Il y a évidemment celui de l'augmentation des agressions, des homicides, Alexandre Langlois le rappelait, des attaques au couteau. Les jeunes aussi de plus en plus concernés. Et puis, on voit aussi de plus en plus d'agressions qui sont entre collégiens, liées aux écoles ou au harcèlement à l'école. Je vous rappelle également, dernièrement, on a eu dans la liste, il y a eu hier, ensuite Romance sur Isard, mardi, dimanche dernier, à Viry-Châtillon. Là, c'est un jeune qui a été de 15 ans, qui a été la cible d'une bande de délinquants. On peut les appeler comme ça. On l'a tabassé avec notamment une béquille qui s'est brisée sur lui sous la violence des coups, pour vous dire. Il s'enfuit, il appelle sa mère. Heureusement, sa mère est policière, elle débarque et elle réussit à le sauver. Mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et toujours à Viry-Châtillon, on a eu d'autres affaires. Malheureusement, jeudi 4 avril, c'était la fameuse affaire Shem Sedin. Donc, cet adolescent qui revenait d'un cours de musique et qui a été violemment attaqué par plusieurs personnes cagoulées parce que, et là, histoire de règlement de compte, justement lié aussi à une communauté religieuse. Visiblement, il aurait envoyé des messages à une fille. Les frères auraient voulu régler les comptes parce que ça ne se fait pas. Et à tout ça, là-dessus, le secrétaire départemental pour l'Essonne du syndicat de police Unité, donc l'ancienne unité SGP, explique que les phénomènes des rixes en Essonne et récurrents, c'est l'un des départements les plus touchés. Ce n'est plus du fait divers, mais un phénomène de société. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, dans chaque strat, on est dans la banalisation du mal et de l'agression. Je rappelle encore que mardi 2 avril, donc on remonte encore un petit peu dans le temps, c'est Samara, donc la jeune Samara, 14 ans, qui était rouée de coups devant son collège, sachant qu'elle était harcelée à l'école. Et peut-être aussi pour des régions de communautés religieuses. Je le rappelle et je vous propose d'écouter ce que disait sa mère à ce sujet, la mère de Samara, sur BFM, le 2 avril. Elle s'appelle Asiba, écoutez ça. Samara, oui, elle s'habille à l'européenne. Samara, ma fille, je l'autorise à faire des couleurs. Alors, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, voilà, Samara avait fait une couleur rouge à ses cheveux. Elle a tellement reçu de moqueries, d'insultes, voilà, on l'a traité de mécréante, qu'elle en est arrivée à se retenir les cheveux, parce qu'elle n'en pouvait plus. Ma fille, elle était constamment molestée, toute la journée, des rires, des crachats dans ses cheveux. Voilà, c'était infernal pour elle. Voilà, donc, vraiment, tous ces axes, à prendre en compte l'école, le harcèlement, le fait que ça commence de plus en plus jeune, les attaques au couteau de plus en plus, et ces règlements de comptes communautaires. À ce sujet, pour commencer, peut-être, Alexandre Langlois. On a laissé banaliser tout ça, effectivement. Après, il y a même une reconnaissance par Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir, en disant qu'il y aura des zones de reconquête républicaine, ce qui veut dire que le temps qu'on y retourne, ce sont des zones abandonnées. La deuxième chose aussi, c'est qu'avant, il y avait aussi deux choses sur l'évolution des banlieues et des quartiers populaires. Et avant, il y avait deux choses qui tenaient ces quartiers, de façon très caricaturale, suivant les endroits. Je ne fais pas une généralité non plus. Mais il y avait le grand banditisme, qui s'est été détruit et démantelé, donc tant mieux, mais qui a été remplacé par des communautés d'origine, souvent étrangère, qui ont chacun repris des parts de marché et qui règlent les comptes comme au pays, j'allais dire. Et la deuxième chose également, c'est qu'avant, les banlieues n'ont toujours pas vraiment été suivies par le gouvernement sur plein de sujets. C'était le Parti communiste français qui faisait la pluie et le beau temps dans ces quartiers. Et avec l'effondrement du mur de Berlin et du Parti communiste en France, la nature à horreur du vide, donc c'est du prosélytisme religieux qui a pris la suite. Et l'État, dans tout ça, n'a pris aucune mesure de venir se réinstaller et se réaffirmer pour que chacun puisse vivre librement, choquant avec ses croyances, mais dans le respect du droit général. Donc ça, ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, on paye l'addition de tout cet abandon, en tous les cas républicain, de ces quartiers. Donc aujourd'hui, en plus, s'étend et commence à aller de plus en plus loin. C'est ce qu'on a pu voir, par exemple, par Romance Moussaire, où les gens se déplacent maintenant grâce aux mobilités. Donc en fait, le problème ne fait que s'étendre et toujours, aujourd'hui, nous n'avons rien pour le résoudre. L'autre chose aussi, derrière, on parle beaucoup de l'école. Par exemple, Gabriel Attal a son projet de l'éducation nationale qui veut maintenant porter en tant que Premier ministre de trier les enfants par niveau. En disant, c'est très bon, avec les très bons, les voilà. Ce qui veut dire que finalement, malheureusement, derrière, en plus, il y a des études qui disent que les très bons seront juste un tout petit peu meilleurs, mais par contre, que les moins bons, eux, seront complètement largués. Mais ce qui veut dire qu'en fait, les enfants qui seront les moins bons, qui seront les plus largués, en fait, n'arrivent plus à s'exprimer. C'est ce que j'avais pu voir quand j'étais avec l'ARG. C'est qu'en fait, comme ils n'arrivent plus à exprimer, à formuler leurs pensées, qu'on leur a travaillé le cerveau, et qu'en fait, leur seul moyen d'expression reste la violence. Donc la réforme de Gabriel Attal ne va qu'engendrer de plus en plus de violence, parce que malheureusement, quand les gens ne savent plus s'exprimer, ils font de la violence. Donc plutôt que de se dire, bon voilà, il y a un bilan, qu'est-ce qu'on fait ? Là, il y a une génération, malheureusement, qui est sacrifiée, plusieurs déjà, parce qu'on les a laissées dans cette situation. Maintenant, comment on redresse la barre ? Le cap est mis pour aggraver la situation, parce qu'effectivement, il y a le côté, à la fin, comment on arrête la situation, très bien, on met un stop, mais comment on évite qu'elle se reproduise ou qu'elle s'aggrave derrière ? Et là, a priori, ce n'est pas le système qui est pris. Et puis, dernière chose, on parlait la semaine dernière des ingérences étrangères. Il y a les ingérences étrangères, donc on parlait, tout le gouvernement parle régulièrement des Russes, etc. Mais dans tous ces quartiers-là, les mosquées sont financées aussi par des pays étrangers, et qui donnent aussi le « là » en fonction de l'origine du pays qui finance ces mosquées. Et là, par exemple, il n'y a pas un silence radio complet de nos élus, et compris de gauche-droite, parce que c'est du clientélisme. Chacun à sa manière, plus ou moins discrète, mais aucun n'est exemplaire, chacun se dit son clientélisme. Son clientélisme, et les deux travaillent justement sur ce clientélisme-là. Donc, en disant, on va faire des mosquées, on va faire des choses, on a un électorat qui va venir voter pour nous. Donc, en fait, on est sur quelque chose où on connaît la cause du problème, on sait ce qu'il faudrait pour le résoudre, et tous nos élus, quel que soit leur niveau et quel que soit leur parti, font tout pour que ça continue de s'aggraver. Alors, juste un point avant de vous donner la parole, Régis de Castelno, concernant ce que vous dites sur les écoles et le fait qu'il ne fallait pas séparer parce que sinon, ça faisait des classes de bons, d'enfants au niveau et puis d'autres pas du tout qui ne pourront plus s'exprimer et qui donc vont tomber dans la violence. Certes, mais en fait, il se trouve que déjà les classes aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas ce changement de... Enfin, cette mise, cette réforme voulue par Gabriel Attal, il se trouve que les classes aujourd'hui, c'est déjà dans les écoles publiques et je le dis parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de professeurs, c'est déjà souvent compliqué en fait de tenir une classe parce que justement, il y a des éléments perturbateurs qui déjà aujourd'hui, même en étant mélangés entre guillemets avec les autres, n'arrivent pas à s'exprimer et finalement, ils font pâtir tout le reste de la classe aussi. Donc, se dire qu'il faut par obligation les laisser et en fait que tout le monde en pâtisse, c'est aussi plomber l'école vers le bas. Moi, je ne connais pas la solution. Alors, je dis que ça a aggravé la situation et la deuxième chose, il y a des éléments perturbateurs qui ont besoin d'éducateurs spécialisés et qui doivent être retirés de la classe. Il y a des élèves qui ont besoin d'être aidés et tirés vers l'eau. Ce n'est pas la même chose en fait. Et là, on est en train de généraliser. Aujourd'hui, déjà, malheureusement, avec la sectorisation de quartier, on se retrouve avec tous les mêmes élèves en difficulté dans les mêmes endroits mais sans plus de moyens pour autant de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, par exemple, Emmanuel Macron avait proposé de dédoubler les classes de CP. On attend toujours, à part peut-être les paravents qui n'ont même pas été mis en place. Petite anecdote à une de ses députées qui avait proposé ça. Mais ce qu'il veut dire derrière, c'est que derrière, comment on refonde l'école pour qu'elle retrouve son rôle moteur d'école républicaine ? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que nos politiques ne font qu'aggraver la situation plutôt que de donner des moyens à l'école publique pour retrouver justement son rôle et les mettre leurs enfants dans le privé. Ce qui est assez raisonnable parce qu'on veut toujours le meilleur pour ses enfants mais qui ne résout pas le problème derrière. Et je rappelle que quand même, je rappelle que la Troisième République, donc je redonne des exemples, en fait, c'est fondé sur les hussères noires de la République pour justement harmoniser le territoire national partout, y compris où je suis en Bretagne ou en une génération, plus personne parlait quasiment breton. Donc en fait, quand on met les moyens à l'école et qu'on donne la possibilité aux professeurs de faire des choses, on a le nécessaire après à accompagner les parents. Voilà, donc aujourd'hui, on a tout voulu faire que l'école s'accaparait le rôle d'éducateur également et plutôt que se dire on va accompagner les parents pour qu'ils transmettent peut-être des fois des valeurs qui sont plus compatibles avec celles de la République, mais en tous les cas, qu'on accompagne les parents dans leur parentalité et qu'il y a un rôle commun pour emmener ces enfants ailleurs. Mais aujourd'hui, d'un côté, il y a une démission de la plupart, d'une partie des parents. L'école se sent abandonnée parce qu'ils doivent faire plus qu'instruire les enfants et puis derrière, ils doivent régler des problèmes qui ne sont pas les leurs. Et derrière, quand il y a besoin, effectivement, il y a des éléments perturbateurs qui sont autre chose que des enfants en difficulté qui devraient être mis dans des classes spécialisées. Ce n'est pas fait non plus. Petit exemple également sur ça, on a eu sur l'école, mon petit frère étant dans l'éducation nationale, il m'a dit qu'il y avait l'école inclusive pour les élèves en difficulté avec un handicap. Sauf qu'en France, ça a été fait pour faire des économies budgétaires. C'est-à-dire qu'on a fermé les centres, on dit on va les mettre avec les autres parce que ça va nous coûter moins cher. Je donne l'exemple italien. Les enfants sont effectivement avec des handicaps, sont dans l'école pour ceux qui c'est possible, mais avec le centre et tous les éducateurs spécialisés pour les accompagner, pour ne pas pénaliser les autres élèves, mais qu'eux se sentent intégrés et en plus pas les référenciés. Vous avez raison, et surtout ne pas pénaliser les professeurs qui en plus ne sont pas formés à accompagner ces enfants-là et ça prend un temps, ils ne sont pas du tout sur le même temps, donc c'est très compliqué de faire des classes harmonisées. Donc en France, on est sur des économies budgétaires, on nous dit c'est de l'inclusion, mais c'est juste pour ne pas dépenser d'argent et mettre les moyens. D'autres pays, ça fonctionne, mais parce que derrière, ils accompagnent pour que justement cette harmonie puisse se faire. Donc aujourd'hui, malheureusement, ce que je constate, c'est que toutes les pistes qu'on puisse voir, enfin tous les cas, il y en a, mais que le gouvernement ne prend pas exactement les pistes inverses et derrière, ils comptent sur la police pour résoudre des problèmes qu'elles ne devraient pas avoir à résoudre normalement. Oui. Si jamais c'était pris en amont. Alors, Régis, vous voyez bien tous ces sujets qui s'entremêlent finalement, école, harcèlement, règlement de compte communautaire, comment vous voyez les choses aujourd'hui ? Ils ont tous un point commun, c'est l'abandon du territoire national, l'abandon des grands secteurs qui sont en général des secteurs de services publics par ce pouvoir néolibéral. Alexandre le dit, ah oui, mais sur les handicapés, il n'y a pas les moyens qui le permettent. Enfin, l'éducation nationale, la catastrophe, elle est consommée. On le sait parfaitement, elle est consommée. Elle emmène des générations de semi-lettrés au niveau du bac. Donc, et pas parce qu'ils sont plus bêtes que d'autres, c'est simplement que ce mécanisme ne fonctionne pas. Et il ne va pas fonctionner pour une bonne raison, c'est qu'on va l'abandonner. Mais c'est pareil pour la justice, c'est pareil pour la santé, c'est véritablement un système, on a tout financiarisé, on a désindustrialisé, et les grands services publics sont considérés comme des boulets. Alors, naturellement, ces castes-là, elles protègent leurs enfants qui sont dans des écoles privées, dans des quartiers sécurisés. mais, alors, le problème sur les solutions, je veux dire, on est aussi dans le simulacre, on va dire, et j'entendais bien, Alexandre disait, il faudrait prendre telle mesure, prendre telle mesure, ils ne les prendront pas, il y aura des effets d'annonce, et derrière, il ne se passera rien. Donc, pour en revenir à la question de la sécurité, c'est une décision politique d'avoir abandonné le territoire national au désordre. Donc, je ne vois pas que ces gens-là puissent prendre en charge. Regardez, la police, mon cher Alexandre, j'ai lu quelque part que elle était, ses capacités d'intervention étaient obérées parce que les forces de l'ordre, celles qui sont chargées de réprimer la liberté d'expression dans les manifestations, sont beaucoup trop nombreuses par rapport à la police qui est chargée de faire de la répression mais aussi de la prévention. Donc, je pense que la question, elle est directement politique. Et je reviens à ce que disait la maire de Romance sur Isère, c'est inacceptable. Oui, mais c'est accepté. C'est accepté. Tous les jours, ce que vous dites de cette semaine qui vient de se dérouler, c'est un peu terrifiant. Alors, bien sûr, il y a des choses qui vont être montées en épingle mais c'est normal que ça le soit. et la dégradation de ce système est absolument effarante. Moi, on parle un petit peu de toute cette actualité de la délinquance. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est la fameuse affaire d'Avalon. Mais on va y aller, vous inquiétez pas. Je voulais juste vous reprendre. Non, et une chose qu'on a oubliée en parallèle, c'est que les magistrats bougent, les magistrats s'agitent en disant on n'a pas les moyens pour la lutte contre le trafic de drogue, contre la porosité entre la pègre et les institutions parce que ça commence à exister, les magistrats disent on n'a pas les moyens. Il y a des services spécialisés, les fameuses GIRS, ils ne peuvent pas travailler, ils ne sont pas assez nombreux, ils n'ont pas les moyens techniques et on aura naturellement des coups de menton de Gabriel Attal qui vont nous dire aux prochains faits divers vous allez voir ce que vous allez voir, on ne verra rien. Alors, avant d'aller sur l'affaire d'Avalon plus concrètement que je rappelle les faits à nos auditeurs, je voudrais quand même juste reprendre une discussion avec vous puisque vous dites finalement c'est l'exemple, c'est l'illustration plutôt de l'abandon par le pouvoir, l'abandon à cette ère néolibérale, à cette volonté néolibérale. L'expression qu'on entend souvent et pour laquelle je m'accorde mais comme aujourd'hui nous recevons également Charles Gave, je vais prendre le rôle de Charles Gave et je vais vous dire mais absolument pas, on n'est pas du tout dans un État néolibéral puisque d'ailleurs l'État n'a jamais été aussi présent, aussi répressif pour les Français, aussi castrateur on va le dire, aussi protecteur dans le mauvais sens du terme et les impôts n'ont jamais été aussi levé, les taxes également, donc les charges sociales. Donc on ne pourrait pas qualifier notre gouvernement de néolibéral, en fait on a les avantages de l'un, les inconvénients de l'un et les inconvénients de l'autre, ça je suis d'accord avec vous. Non mais attendez, 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 entendez, entendez, sur les mots néolibéral, c'est un concept, c'est un concept où on a considéré qu'il fallait financiariser l'économie, ce qui permet de dégager des profits considérables au profit d'une minorité et on a donné à l'État un rôle qui est celui de garantir l'efficience de ce système, y compris par la répression, y compris par la mise en place de moi, ce que je considère être un néofascisme. Mais ce n'est pas un État libéral, ce n'est pas un État libéral. Alors moi, bon, Charles Gave, que je connais bien, il va dire, mais attendez, non, ça les gêne, les libéraux, et c'en est un, ça les gêne qu'on utilise le terme libéral. Non, moi je n'utilise pas le terme État libéral, j'utilise le terme néolibéral, qui est quelque chose de particulier, avec une économie dirigée et les objectifs que je viens de décrire au profit d'une ploutocratie, on était dans l'oligarchie, on est passé à la ploutocratie, et avec un système répressif. Ce n'est pas par hasard qu'il y ait toutes ces atteintes aux libertés, ce n'est pas par hasard qu'on empêche les gens de s'y exprimer. Regardez le système médiatique qui a été mis en place, il appartient totalement à cette ploutocratie, il soutient bec et ongle ce pouvoir, et dès lors que, vous en êtes un exemple, ma chère Clémence, on essaye d'avoir une autre information, c'est difficile, et on a Thierry Breton, qui est un ploutocrate, lui aussi, qui vient de vous dire non, 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 vous allez appeler à la révolte, donc on va vous interdire. Non, non, l'État néolibéral est une forme d'organisation de la société qui est au profit des super-riches et d'une économie qui n'est plus industrielle, uniquement financière, ou surtout financière, et une démocratie affaiblie et à dimension répressive. Oui, non, mais je voulais juste qu'on précise tout ça. Alors, allons-y, Avalon, puis les QR codes, puisque justement, vous parliez de contrôle de la population, comment on commence par la drogue ? Donc, Avalon, pour rappeler à nos auditeurs, c'était Jamila Absawi, qui a été mise en examen hier, après 72 heures de garde à vue quand même, placée en détention provisoire. Les motifs qui ont été retenus contre elle sont ceux de trafic et détention de stupéfiants. Jamila Absawi, c'est donc la maire d'Avalon, dans laquelle, chez laquelle plutôt, les brigades de recherche et de surveillance et d'intervention, vous savez, il y avait 75 gens d'armes qui avaient été mobilisés à Avalon, ont retrouvé, quelques jours auparavant, 20 lagos d'or, 70 kilos de cannabis, 1 kilo de cocaïne, 7000 euros en espèces, et même, d'après Lyon républicaine, des armes auraient également été saisies par les enquêteurs dans le domicile. Et, alors, petite précision, bon, est-ce que ça a un lien par lien ? Enfin, voilà, je vous donne juste l'information. Il se trouve qu'Emmanuel Macron, qu'elle est d'hiver gauche, il me semble, Jamila Absaoui, mais elle a reçu le soutien d'Emmanuel Macron, tout comme son prédécesseur, Jean-Yves Collet, et je vous propose de réécouter ou de revoir même cette vidéo d'Emmanuel Macron, qui date de 2021, qui apporte tous ses voeux à cette nouvelle maire, Jamila Absaoui. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est aujourd'hui le dernier conseil municipal en tant que maire de Jean-Yves Collet. Cela fait 20 ans. 20 ans que Jean-Yves préside au destiné de la commune d'Avalon, 20 ans, et une transformation incomparable. Un cinéma, une médiathèque, un conservatoire, la couverture numérique de la ville, le projet en cours d'hôpital. Grâce à Jean-Yves Collet, Avalon est devenu un territoire attractif de ces communes où l'on veut rester une fois que l'on s'y est installé. Le rêve de la ville à la campagne, en quelque sorte. En politique, il est un juge de paix, l'élection. Et quand, au bout de près de 20 ans de mandat, un élu réunit sur son nom presque la moitié des voix dès le premier tour d'une élection, cela dit beaucoup de la qualité de son travail, beaucoup de la relation qu'il a su nouer avec ses électeurs. Alors, cher Jean-Yves, vous allez beaucoup manquer aux habitants d'Avalon. Mais parce que les grands-mères ne se séparent jamais tout à fait de l'amour de leur commune, vous allez continuer à être parmi eux, je le sais. D'abord, en restant au conseil municipal, et je sais combien vous êtes engagé, en particulier dans ce projet d'hôpital auquel vous tenez beaucoup. Ensuite, en conseillant, en accompagnant, j'en suis sûr, Jamila Absawi, qui va vous succéder et à qui j'adresse tous mes voeux de réussite. Oui, bon, on aurait pu couper un peu le blabla du début. C'est vrai que bon, je fais du mal à mes auditeurs. Alors, voilà. C'est avec Clémence, je voudrais juste dire un petit mot là. Maintenant, je vais passer la parole, enfin, vous allez passer la parole à l'économie. Non, mais bien sûr, oui. C'est que nous avons entendu l'homme le plus informé de France, le plus informé de France qui vient, enfin, écoutez, c'est extraordinaire ce qu'on a trouvé chez elle, c'est dans une petite ville à Valence, c'est 6 000 habitants. Donc, des stocks et tout, c'était une plaque tournante du trafic de drogue dans le coin. Avec le détail des lingots d'or, puisque les trafiquants, ils ont des billets de banque, donc pour les écouler, ce n'est pas si simple, donc on se débrouille pour essayer d'acheter des lingots d'or. Bien, donc on a une plaque tournante d'une personne qui dit « je n'étais pas au courant, je ne savais pas », mais dont deux membres de la famille sont défavorablement connus, je me demande s'il y en a qui n'ont pas déjà été condamnés. Et vous avez un président de la République et il n'y a personne dans son entourage, parce qu'on lui a écrit son discours, qui a été capable de lui dire « non, mais attends, il faut faire attention ». Non, je pense qu'il le savait, l'entourage, mais il se dit « c'est à aucune importance ». J'en viens à penser ça, ce qui est quand même incroyable. Oui, ce qui est incroyable, je suis d'accord. Et alors, à votre avis, là, juste sur le côté juridique avant de donner la parole à Alexandre Langlois, mise en examen, est-ce que normalement c'est des éléments sérieux, tangibles, je ne me rappelle plus trop de mes leçons de droit ? Indice grave et concordant. Voilà. Voilà l'expression. Non, mais attendez, c'est le bon sens. Bon, attendez, présomption d'innocence et tout, je ne sais pas du tout quels étaient ses rapports. Bien sûr. Moi, le bon sens m'amène à considérer qu'un tel stock avec une famille connue pour être une famille de délinquants qui habite là et prétendre ne pas l'avoir su, surtout quand on est édile. Elle est conseillère régionale aussi. Et si le président de la République vient la saluer et la soutenir... Oui, parce que c'est quand même rare, précisons-le aussi, on n'a pas une petite vidéo de soutien avec le nom de la mère rurale. Je veux dire, encore une fois, on parle d'une, entre guillemets, petite mère rurale. ce n'est pas donné à tous les maires. Donc, c'est un soutien de marque. Et Clément, j'ajoute, il y a cette information sur le sommet de la société, parce que c'est le sommet de la société qui est quand même terrible. Et puis, on a appris dans la même semaine qu'une magistrate qui avait été pointée pour ça il y a trois ans par le canard enchaîné, qu'une magistrate avait été mise en détention pour ses rapports avec la bande du Petit Bar en Corse. C'est-à-dire pour des rapports avec la pègre et la pègre, la pire. Où va-t-on ? C'est la magistrate Hélène Gerhardt, si je prononce bien ce nom, qui est en prison pour ses liens avec le banditisme corse. C'est une magistrate d'Agin dans le Lot-et-Garonne qui vient d'être mise en examen et écrouée pour faux et usage de faux, blanchiment, détournement de fonds publics et associations de malfaiteurs. Rien que ça. Vous vous rendez compte et qu'on ne vienne pas me dire en s'envoyant et là, je passe la parole que cette personne elle n'était plus en Corse, elle était à Agin mais que cette personne n'avait pas été pointée, repérée et que toute la hiérarchie autour ne le savait pas. C'est une blague. C'est une blague. On le sait très bien. Moyennant quoi, aucune sécurité n'avait joué. Allez, Alexandre Langlois. Sur le sujet, pour le moment, l'enquête est en cours, ça a été trouvé. Donc, quand on trouve des choses au domicile d'une personne, il y a présomption que ça lui appartienne quand même. Donc, du coup, à partir de là, si vous avez des choses chez vous, c'est à vous normalement. Sauf si quelqu'un arrive à prouver que ce n'est pas à lui. je pense que personne ne va se bousculer pour dire non, non, Alexandre, je t'interroge une seconde. Le principe juridique, c'est en fait de meubles, et ce sont des meubles, la possession de vos titres, c'est-à-dire que le fait de les posséder dans sa maison veut dire qu'il y a une présomption de propriété, c'est à elle de la renverser. C'est à elle de renverser la preuve, le poids de la charge, la charge de la preuve. J'y arrivais. Voilà, après effectivement, il y a des petites communes rurales qui se retrouvent aussi avec des plaques tournantes de la drogue parce que c'est plus facile et plus discret. Moi, par exemple, j'avais en Bretagne, Belle-Île, qui était à un moment une plaque tournante de la drogue où c'était facile de rentrer et repartir. Il y a eu une descente, ça s'est terminé, il y a eu une surveillance plus accrue. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'on pense toujours au grand centre urbain, mais il y a aussi une délocalisation des marchés de la drogue parce que du coup, c'est plus discret. Donc, est-ce qu'elle sera complice ? Est-ce qu'elle est auteur complice ? On ne sait pas, l'enquête le déterminera. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est Emmanuel Macron qui l'a... C'est toujours... Quand Emmanuel Macron soutient quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui se passe après en général pas terrible. Donc, c'est ça qui est rigolo. Je pense que les gens vont arrêter de se battre pour avoir son soutien en disant non, il faut qu'il arrête. Donc, voilà. Et après, il y a la dernière chose quand même qui est importante. Est-ce que ça, je m'étais battu par exemple au sein de la police, mais c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on a une famille de délinquants autour de nous que la personne elle-même est délinquante. C'est-à-dire que chacun... Moi, je suis pour la responsabilité individuelle. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas jouir les gens par rapport au reste de leur famille. Et heureusement. Donc, à partir de là, effectivement, les autres sont ce qu'ils sont. Après, mettre en enquête à savoir si elle était juste une apparence de probité ou si elle l'a réellement et qu'elle a été manipulée par son entourage. Oui. En tout cas, il y a quand même clairement une question en effet de porosion, on va dire de porosité du banditisme dans les plus hautes fonctions de l'État. Enfin, que ce soit... Ici, on a parlé de la magistrate, on a parlé de cette édile qui est seulement mise en examen. Mais porosité, il y a et ça pose des questions, Alexandre Langlois. Oui, ça pose toujours des questions. Mais il y a toujours eu quand il y avait les réseaux corse qui étaient sur Paris et qui tenaient les réseaux de jeux parisiens et qui étaient en lien avec pas mal d'élus aussi et qui étaient en lien. Chacun a ses réseaux à chaque fois, à droite à gauche. Quand il y avait Charles Passois qui était ministre de l'Intérieur qui avait aussi des réseaux pas forcément très clairs. Donc, malheureusement, il y a toujours eu une certaine porosité à certains moments. Maintenant, c'est à quel moment ça devient illégal, c'est une porosité. C'est-à-dire que si déjà on entretient des contacts très bien, mais qu'ils ne partagent pas et qu'ils ont des informations permettant l'interpellation de personnes qui commettent des actes illégaux, ils témoignent parfaits. S'ils sont juste là pour profiter et être corrompus, c'est tout à fait autre chose. Et malheureusement, ce n'est pas un fait nouveau. Mais je ne pense pas que ce soit arrangé sous l'ère Emmanuel Macron. Oui. Alors, rapidement, pour terminer, dernier sujet, les QR codes. Parce que, justement, on revient sur le contrôle de la population. Donc, c'est des annonces qui ont été données par Gérald Darmanin le 8 avril, lundi dernier, aux Parisiens, où il a détaillé ces mesures de sécurité dans ces annonces. Donc, il précise qu'il y aura des QR codes une semaine avant l'ouverture de la cérémonie d'ouverture des JO. Des QR codes pour pouvoir accéder à certains quartiers, certaines zones de la capitale. Donc, pour pouvoir rentrer dans ces zones, eh bien, qui pourra y aller ? Les habitants, sur les péniches, précision, les ayants droit, donc les invités, les consommateurs et les personnes qui pourront justifier d'une obligation pour le travail. Voilà, ces personnes qui auront le droit de s'inscrire sur une plateforme en ligne pour avoir un QR code pour pouvoir intégrer ces quartiers. Alexandre Langlois, je vous garde à ce sujet. Le QR code, c'est le contrôle de la population, très clairement, et les gens qui... La classe moyenne et les gens... Monsieur, madame, tout le monde, j'allais dire. Qu'est-ce qui va se passer, d'ailleurs ? Ça pose plusieurs problèmes. Le problème numéro un, c'est que Gérald Darmanin dit, comme ça, s'il y a des fichiers S, ils ne pourront pas rentrer dans le périmètre. Bon, première question, si un fichier S habite dans le périmètre, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, il va savoir qu'il est fichier S parce qu'on va lui interdire le périmètre ou alors on va le reloger. Comment ça se passe ? Deuxième problème, c'est que M. Macron a autorisé le fichage des opinions politiques. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand un opposant politique à Emmanuel Macron qui a une fiche S parce qu'il est dans un parti ou un mouvement qui ne lui convienne pas sera interdit d'y aller ? Ce qui veut dire qu'une fois de plus, administrative, ce qui veut dire que la liberté d'aller et venir est garantie par la Constitution normalement et là, elle va être encore limitée avec quelque chose où les gens s'autocontrôlent, c'est-à-dire qu'il va y avoir, on s'enregistre, après on va présenter une pièce d'identité avec ce fameux QR code qui ne va rien vérifier du tout parce que s'il dit c'est pour lutter contre le terrorisme, si quelqu'un veut vraiment commettre un attentat ou des actes délictuels ou criminels, va-t-il s'enregistrer sur ce site avec son vrai nom ? Va-t-il mettre tout simplement à s'enregistrer sur ce site ou essayer de rentrer différemment ? Donc une fois de plus, on disait qu'il y a une mobilisation, il y aura un tiers de 45 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés pour l'ouverture des Jeux Olympiques, donc je rappelle qu'il y a 220 000 effectifs globaux sur tout le territoire, donc ça fait quand même un sacré paquet de monde sur place et deuxièmement, à quoi vont être utilisés ces policiers et gendarmes ? À vérifier des feuilles administratives, des QR codes, plutôt que de sécuriser la zone, ils vont regarder des papiers que les gens ont eux-mêmes remplis, donc monsieur et madame tout le monde seront forcément en règle, les plus dangereux ne sont pas en règle et ça permettra juste très clairement d'éviter des opposants politiques qui sont fichesses, donc ça c'est facile, Emmanuel Macron a tout le listing des gens qu'il ne veut pas voir, quels qu'ils soient les mouvements. Donc en fait, on est sur quelque chose, on veut être un entre-soi, on veut se garantir sa petite tranquillité, mais ça n'assurera absolument pas la vraie sécurité. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin l'a reconnu sans faire exprès, j'allais dire. Il a dit « Ces gros événements sont les plus sécurisés, tout le monde se rappellera de la catastrophe du stade de France à cause des Anglais, bien évidemment. Ironie dans ma voix, je n'ai rien contre nos amis anglais. » On a bien compris. Très intéressante la nuance entre la petite tranquillité de l'entre-soi et la sécurité, Régis de Castelnau. Bon, Alexandre a parfaitement posé le problème. La vraie question, je pense, maintenant, c'est ce que Emmanuel Macron veut faire de ses jeux. il est en difficulté politique. On le voit bien, il y a un surinvestissement pour essayer d'en faire un grand événement. Bon, au moyen en quoi, tout le monde veut foutre le camp de Paris. C'est ce que j'ai expliqué en ce qui me concerne, c'est-à-dire que je vais avoir beaucoup de monde, moi, entre le 20 juillet et le 10 août, je crois que c'est ça, parce que toute ma progéniture veut venir et quitter Paris. J'ai appris que les réservations pour les hôtels étaient catastrophiques. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça devient quelque chose d'un peu monstrueux. C'est une espèce de baudruche qui se gonfle comme ça et nécessairement, compte tenu de la mégalomanie qui est partagée d'ailleurs par Anne Hidalgo et par Emmanuel Macron, on a un système qui est un système liberticide, un système qui habitue, ce que dénonce régulièrement Alexandre, qui habitue au contrôle de la population. C'est effectivement assez terrible. Donc, on a ce barnum qui est devenu le sport, n'a plus tellement sa place, c'est l'argent qui compte et ensuite un barnum politique au profit d'Emmanuel Macron qui essaye de redorer un blason qui est quand même actuellement très très affaibli. On va voir ce que donnent les élections européennes, mais je crains que ce soit là aussi difficile. Donc, bon, écoutez, je pense, pour ce qui me concerne, je ne serai pas à Paris, Clémence. Oui, beaucoup de Parisiens disent cela. Alors, je vous garde encore une seconde, Régis, pour revenir quand même sur, encore une fois, le PNF, cette fois-ci, qui a entamé une enquête préliminaire contre Henri Proglio, l'ancien PDG d'EDF. Est-ce que vous avez une remarque à faire sur le sujet ? Alors, écoutez, d'abord, toutes les affaires politico-financières ont toujours des commanditaires. Quand elles sont lancées, quand vous voyez le canard enchaîné, Mediapart sortir quelque chose, il y a quelqu'un qui a lancé l'opération. Bon, là, le PNF fera ça, c'est une officine, on se rappelle que le jour où Edouard Philippe annonce qu'il se prépare pour être candidat en 2027, le jour même, on annonce à Grand Fracas qu'il y a une enquête préliminaire contre lui. Henri Proglio a pris des positions assez fermes concernant la crise énergétique, concernant la façon dont le pouvoir avait traité EDF, et puis, il joue un rôle, paraît-il, il joue un rôle politique un petit peu pour permettre à Marine Le Pen d'avoir des contacts avec le monde économique. c'est un des parrains du monde et du capitalisme français, Henri Proglio, et là aussi, je pense que la décision du PNF est une décision directement politique. ce qui n'empêche pas qu'après, il y ait vraiment une réalité sur les charges imputées, mais ça, on verra bien. Oui, mais si vous voulez, c'est comme pour Fillon. Fillon, effectivement, comme 90% des parlementaires, il avait employé sa famille comme attaché parlementaire. Mais c'est le moment choisi qui est intéressant, c'est le moment choisi. Parce que je ne sais pas s'il ne sera jamais jugé, Henri Proglio, ou s'il l'est, ce sera dans 6, 7, 8, 9, 10 ans après une procédure. Ce qui est important, c'est le moment et la médiatisation. C'est ça, ça sert à ça. Eh bien, merci à tous les deux. Allez-y, Alexandre Langlois, rapidement. Juste un petit mot pour Kerbouc sur ce qu'on a dit et sur le libéralisme parce que le libéralisme n'est pas du tout le néolibéralisme. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Vincent Chénier qui était dans le choc de la décroissance qui avait dit le néolibéralisme juste sur les mots pour garder le mot libéral. Mais en fait, le libéralisme, c'est un amalgame de la tyrannie, de l'argent et de la liberté. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, très belle définition. Merci Alexandre Langlois. Merci beaucoup Régis de Castelnau. On pourra reparler d'ailleurs de la décroissance, sujet passionnant. Merci beaucoup à vous deux.